C'est qu'en tant que bureau d'études, on est vraiment tributaire de ce que va nous envoyer le bureau de l'architecte. On est plus aujourd'hui dans un cas de figure où l'architecte va nous envoyer des fonds de plan des WG en réalité. On se retrouve avec un bureau d'études qui va, comme je disais, faire le ping-pong et qui va plutôt être amené à travailler sur Autocad plutôt que sur Revit, tout simplement. L'idée, c'est que ce bureau d'études, quel que soit le fonds de plan qu'il reçoit, c'est-à-dire s'il reçoit du REIT, il pourra travailler sur Revit, mais s'il reçoit aussi des fonds de plan des WG, l'idée, c'est de travailler encore sur Revit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre en place ses fonds de plan en DWG, travailler sur Revit, faire ses réseaux en 3D, intégrer les élévations, raccorder les équipements correctement, etc. Et puis, à la fin, évidemment, pour pouvoir renvoyer son fichier à l'architecte, il va devoir passer de Revit à Autocad, donc faire son export, finalement, de Revit à DWG. On a la même chose, du coup, on a la même logique avec les entreprises. Si on a un bureau d'études fluide qui, lui, travaille sur Autocad et qui enverrait ses plans, on va dire, à l'entreprise pour qu'elle puisse faire ses plans d'exécution. Et si cette entreprise d'exécution a plus l'habitude de travailler sur Revit, on aurait la même problématique. On aurait une entreprise qui basculerait entre Revit quand elle recevra une maquette Revit ou sur Autocad quand elle recevra du DWG. Donc, pareil pour l'entreprise, l'idée, c'est de rester sur un seul et unique outil, notamment Revit, et qui va permettre de renvoyer sur Autocad, du coup, son fichier. L'idée, c'est que lorsqu'on exporte sur Autocad, qu'on ait exactement, finalement, un rendu identique à celui qu'on aurait eu si on avait travaillé sur Autocad. Je pense notamment à la liste des calques, au niveau des couleurs, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir pendant cette petite démo. Là, on va tout détailler, d'accord ? Alors, on va pouvoir commencer tout de suite la petite démo. Donc, je vais ici passer sur Revit, d'accord ? Donc là, vous avez reconnu l'interface de Revit, d'accord ? Alors, je vais… Dans un premier temps, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut autant de niveaux. Donc, vous voyez ici… Alors, je suis parti ici sur un gabarit Revit de base, d'accord ? Je n'ai pas pris un gabarit déjà préconfiguré, etc. Ça, c'est ce qu'on pourra voir en parallèle. Je vous montrerai une solution chez Atlant4 qui s'appelle Revlib. Donc, je vous donne ici rapidement une petite différence entre ici un gabarit utilisé dans Revit de base et puis un gabarit ici plutôt, voilà, un peu plus chiadé, entre guillemets, un peu plus travaillé et avec beaucoup plus de configuration, donc avec des types de vues, etc. Alors, ce qu'il faut savoir déjà quand on reçoit un fond de plan des WG, il va vous falloir… Alors, je vais revenir ici sur la base, ici. Il va falloir créer, en fait, les niveaux pour avoir un fond de plan, un fichier des WG par étage. Donc, par exemple, ici, si je vais ici regarder mes différents plans des WG, vous voyez, il va falloir découper ce que va m'envoyer l'architecte. Alors, si l'architecte a déjà l'habitude de travailler comme ça, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. S'il n'a pas forcément l'habitude de travailler comme ça et donc, en fait, il vous envoie à chaque fois un fichier des WG sur lequel il y a tous les niveaux, voire même les coupes, les façades, etc., il vous faudra, du coup, refaire un petit découpage en interne. Donc, avec un fichier enregistré sous, vous prenez le niveau sous-sol, vous l'enregistrez en tant que tel et puis après, vous reprenez le plan général, vous supprimez tous les niveaux sauf le rez-de-chaussée, etc., etc. De manière à ce que vous ayez ici autant de niveaux que de fichiers des WG. Tout simplement, pourquoi ? Tout simplement, ici, on va pouvoir faire matcher, entre guillemets, le niveau ici de mon fichier Revit avec le fichier des WG. D'accord ? Évidemment que je vais mettre le rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, le premier au premier. Alors, ce qu'on remarque ici avec un gabarit Revit de base, c'est qu'il est composé, pardon, que de deux niveaux. Donc, il va falloir que je rajoute, en fait, des niveaux supplémentaires. Là, en l'occurrence, il me manque le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Alors, on va les rajouter ici rapidement. Je vais juste réduire cette petite page-là. Et je vais ici dans une élévation. Je vais prendre une élévation au pif. Là, je vais prendre celle-ci, par exemple. Alors là, je suis sur un gabarit qui s'appelle le système défaut Frafra. Pour information, système défaut Frafra, qui me permet de récupérer des notions électriques et des notions génie climatique et enfin des notions plombrées. Alors, les niveaux, je vais les rajouter comme ça rapidement. Donc, je vais dans l'onglet ici, Architecture. Voilà. Et on a ici le bouton Niveau. Voilà. Donc, si je clique sur Niveau, on va pouvoir ici tirer son trait. Juste avant, petit réglage ici. Donc là, petite parenthèse. Hop. On va pouvoir choisir juste un plan d'étage. Voilà. Tac. Et je vais venir tirer. Je fais un premier trait ici. Hop. Je gérerai après les valeurs. Et enfin, le niveau 4 ici. Voilà. Tac. Alors ensuite, je vais changer les hauteurs. Donc, je vais mettre un truc relativement simple. Donc, ici, je vais mettre 8 mètres. Voilà. Ici, on va mettre 12 mètres. On va être limité avec le niveau 4. Et puis, le niveau 4 ici. Hop. Tac. Et là, on va mettre, je crois, 15 mètres. Voilà. Tac. Donc, voilà à peu près mes niveaux. Et ces niveaux que je vais retrouver dans la partie ici, CVC. Parce que par défaut, en fait, le gabarit a été fait comme ça sur les vides. Alors, une fois que j'ai posé ici mes niveaux, je vais tout simplement venir sur mon arborescence et venir ici. Donc, pour mon niveau 0, par exemple, je vais venir y intégrer le fichier DWG du niveau 0. Donc, pour ça, je vais dans l'onglet insérer. Ici, on retrouve ici l'onglet insérer dans lequel on va retrouver en fait plusieurs typologies de fichiers. D'accord ? Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la CAO. Donc, liée CAO. Et puis, je vais venir chercher mon fichier. Donc, dans mon répertoire ici. Donc, voilà. Et je vais retrouver ici mes différents fichiers. Ce qui est intéressant ici, lorsqu'on intègre un fichier DWG, on va pouvoir aussi gérer plusieurs informations. D'accord ? Alors, ces informations ici, elles commencent par les couleurs, par exemple. Alors, soit on peut conserver les couleurs qui sont à l'origine dans le fichier DWG, si on veut respecter les couleurs des murs, etc., des cloisons, etc. On peut, si on souhaite, passer en noir et blanc. D'accord ? Ensuite, on a l'inverser qui permet justement d'inverser le noir ou le blanc en fonction du plan sur lequel vous travaillez. Bon, là, en l'occurrence, on va partir sur du noir et blanc. D'accord ? On a aussi la possibilité de choisir les calques. Alors, on pourrait uniquement se contenter sur les calques qui sont visibles. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un réglage, on va dire, préalable réalisé par l'architecte. Eh bien, on pourrait tout simplement se contenter de respecter ce réglage-là. Ou alors, on pourrait très bien se dire, non, en fait, moi, je veux tous les calques qui soient gelés ou pas gelés dans le fichier DWG. Je veux quand même les voir. Enfin, je veux quand même les importer. Après, on pourra gérer leur visibilité si on le souhaite. Ou spécifier. Là, je vais choisir, en fait, tel calque soit visible. Tel calque sera gelé. Tel calque sera non gelé, etc. Bon, là, pour l'exemple, on va tout le prendre. Voilà. On va retrouver ici aussi une unité d'importation. Donc là, moi, mon fichier DWG, il est en millimètre. Donc, je vais récupérer cette unité en millimètre. D'accord ? Le positionnement. Alors, le positionnement, attention, ici, on a plusieurs cas de figure. Alors, on a ici, par exemple, celui sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit peu. C'est l'origine à origine. Alors, l'origine à origine, ce qu'il faut savoir, c'est que sur AutoCAD, on n'a pas de limite, finalement, d'espace. On peut travailler sur un espace objet qui est quasiment infini. Parce que vous pouvez regarder, en fait, dans les unités de travail d'AutoCAD, on peut aller jusqu'à des années-lumières, en fait, en termes d'unités de distance. Donc, c'est très, 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 très grand. Ce qui n'est pas le cas dans Revit. Dans Revit, on est limité. On est limité à 20 miles, en fait, en fonction du point d'origine, ce qui représente à peu près 33 kilomètres. Donc, si vous avez un fichier DWG qui serait situé à plus de 33 kilomètres, au final, du point d'origine, ce fichier DWG ne sera pas visible sur votre fichier Revit. En fait, il vous mettra un petit message comme quoi le fichier est hors limite. D'accord ? Donc, attention quand même aussi, même si votre projet, enfin, si votre fichier DWG, il est bien positionné par rapport à un SCU000, il peut se trouver que vous ayez un bloc, un petit objet qui se balade très, 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 très loin. Eh bien, si cet objet qui est extrêmement loin, en fait, de l'origine, pareil, il peut faire en sorte de vous planter un petit peu l'importation du fichier DWG. Donc là, nous, on va plutôt utiliser centre-à-centre. Voilà, comme ça, je suis sûr de l'avoir en visu. Et puis, je vais faire ouvrir. Alors, petite précision quand même. Vous avez une petite case ici. Vue active uniquement. Alors, la vue active uniquement, qu'est-ce que c'est ? Si jamais je coche ici cette case, le fichier ici que j'ai choisi, il va venir se positionner au niveau zéro. Donc ici, sur la vue active, la vue active, c'est celle-ci pour l'instant. C'est celle qui s'appelle niveau zéro CVC. Mais le problème, c'est si je coche cette case, eh bien, mon fichier DWG ne sera pas visible sur le niveau zéro éclairage, ne sera pas visible sur le niveau zéro alimentation et ne sera pas visible sur le niveau zéro plomberie. D'accord ? Donc, attention à cette case-là, à bien la vérifier, à en décocher. D'accord ? Et puis, en 3D aussi. En 3D, on ne pourra pas non plus voir cette petite couche. Je ne sais pas. Donc là, je vais faire ouvrir. Voilà. Et on va avoir du coup notre fichier ici, notre plan DWG qui s'affiche. Et je vais réitérer cette action, en fait, pour chacun des niveaux. C'est-à-dire que là, je vais repartir ici sur mon niveau 1. Donc là, je ne l'ai pas affiché. Donc, je refais ici insérer l'ISAO. Je prends mon niveau 1. Il a été intelligent pour me garder ici les informations. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il m'a réadapté aussi le niveau 1 parce que je suis physiquement au niveau 1. Donc, ça, ça fonctionne. Je fais ouvrir. Et je vais avoir du coup mon niveau 1. Niveau 2, pareil. IECAO, mon niveau 2. Niveau 2, ça fonctionne. Ouvrir. Voilà. Niveau 3. Voilà. Niveau 3. Donc, vous avez compris, en fait, pourquoi il faut impérativement que vous ayez un fichier DWG par étage, en fait. Et le niveau 4, niveau 4. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se matérialise en 3D ? Parce que là, en fait, je n'ai mis que des feuilles. Que des couches, entre guillemets. Alors, si je fais ici vue 3D et ici, voilà, en fait, comment ça représente. Donc, vous allez me dire, oui, ce n'est pas terrible, en fait. Ça fait une sorte de millefeuille. Oui, effectivement. Mais moi, mes niveaux, enfin, les réseaux que je vais dessiner vont être en 3D. Donc, ils auront bien une altimétrie. Puis, si j'ai besoin de dessiner des colonnes ou des choses comme ça, ce sera, du coup, visible. Donc, si je reviens sur mon niveau 0 CBC, je vais pouvoir tracer, par exemple, des réseaux. Alors, je vais tracer, par exemple, ici, dans l'onglet système. Ici, prendre, par exemple, une gaine de ventilation, la mettre, par exemple, en circulaire. Voilà. Donc, circulaire avec un T, par exemple. Lui donner un diamètre 315 et puis une altimétrie à 2,50 m. Je trace ici. Alors, je suis en soufflage. Donc, normalement, ce serait un réseau bleu qui va se ficher. Voilà. Hop, j'ai mon tracé ici. Toc. Voilà, je fais un tracé un peu comme cela. Tiens, je vais repartir de là, ici. Hop. Pour faire un coup d'ici. Et puis, tiens, je vais faire une remontée ici. Donc, petite astuce ici pour refaire une remontée. Vous voyez, je vais juste ici changer la valeur et passer à 15 000. Et faire ici un premier clic, appliquer. Deuxième clic, appliquer. Et voilà ma colonne. Alors, comment ça se matérialise sur ma 3D ? Je vais pouvoir ici ouvrir ma 3D. Et vous voyez qu'ici, on a bien notre réseau ici qui se balade à 2,50 m. Le petit coude et la petite remontée ici de mon réseau. Alors, si je passe évidemment au niveau 1, CVC, je retrouve ici ma colonne. J'ai un petit décalage à mon avis sur mon fichier de WG là. Vous voyez, il est décalé. Là, c'est bon. Ça plombe. Là, ça plombe. OK. Et je ne suis pas monté assez haut pour avoir le niveau 4. Voilà. Donc là, à mon avis, c'est mon fichier ici qui est légèrement décalé. C'est ce fameux centre-à-centre. Après, vous pouvez le déplacer comme vous voulez finalement votre fichier de WG. Après, idéalement, il faut quand même avoir les fichiers qui soient bien calés. J'ai préféré décaler le rez-de-chaussée plutôt que mes niveaux supérieurs parce que j'en avais plus à faire. Donc, ce n'est pas grave. Je prends ici mon tuyau et le descendre à ma gamme et la ramener ici dans cette colonne-là pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent sur la présentation. Voilà. Alors, une fois qu'on a tracé notre réseau, je vais revenir ici. Donc, on lui a renseigné des informations. OK. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai récupéré un fonds de plan des WG que je suis venu installer sur mon fichier Revit. Et puis, je vais tracer sur Revit comme j'en ai l'habitude. Donc, si je prends, par exemple, une bouche de ventilation, est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant ? Là, je n'en ai pas. Je vais prendre quelque chose quand même qui fonctionne rapidement. Tac. Je vais aller là. Je vais faire ça. Je vais avoir quelques réseaux ici dans mon gabarit, dans le système. Une bouche de ventile. Voilà. On va plutôt prendre celle-ci. On va prendre celle-là, par exemple. Donc, ça, c'est une bouche de soufflage. Et je vais charger cette famille dans mon projet. Donc, charger. Voilà. Je ne sais plus dans quelle c'était. On va la mettre dans les deux. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, voilà ma bouche ici. Donc, petite astuce aussi. Vous voyez, si je mets ma bouche à une hauteur de 2 mètres, parce que j'ai mis mon réseau à 2 mètres 50. Ce n'est pas terrible. Je vais quand même mettre ma bouche à 2 mètres 50. Voilà. Imaginons que je vais y mettre ma bouche ici. Une bouche ici. Voilà. Je le fais très, très rapidement. Voilà. C'est juste pour vous montrer aussi quelques petites astuces de dessin, tant qu'à faire. Tant qu'on y est, entre guillemets. Donc là, je vais cliquer sur mon tracé pour le mettre plutôt à 3 mètres 50. Mettre un peu plus de hauteur. Voilà. Et puis, tout simplement, je prends ici ma bouche. J'ai le bouton ici connecter dans. Voilà. Et qui me permet, du coup, de me raccorder dessus. Voilà. Assez rapidement. Voilà. Connecter dans. Voilà. Je ne vais pas faire un réseau entier quand même, mais c'est juste pour vous montrer quelques petites astuces au passage. Alors, connecter dans. Vous voyez, il me trace un réseau en rigide. Je veux transformer ce réseau en rigide en réseau flexible. On a ici ce petit bouton qui me permet de convertir les réseaux rigides en gaines flexibles. Et ce, en lui indiquant une longueur. Par exemple, je veux lui indiquer une longueur d'un mètre 50. Et je viens, vous voyez, cliquer ici sur chacune des bouches. Et ainsi, avoir mon flexible. Donc ça, c'était histoire d'avoir un peu de matière pour pouvoir faire mon export en DWG. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir directement, on va dire, exporter le fichier. Alors, pour faire un export en DWG, en fait, c'est assez simple, puisqu'on va aller dans l'onglet ici, fichier. D'accord. Puis ensuite, dans l'onglet ici, exporter. Voilà. Et ensuite, on a le bouton ici, format CAO, avec ici le DWG. OK. Voilà. Alors, lorsqu'on exporte le fichier en DWG, on a la possibilité de choisir une configuration. Alors, on va, dans un premier temps, exporter directement avec la configuration de base de Revit. D'accord. Alors ensuite, on va commencer par déjà voir les configs, si je clique ici sur les trois petits points. Voilà à peu près ce que ça vous donne lorsqu'on exporte, en fait, de Revit vers AutoCAD. Alors, c'est un petit peu, ce n'est pas forcément très, on va dire, digeste, puisque chacun, ici, chacune des catégories de Revit, on les retrouve ici. Vous voyez, par exemple, les gaines que je viens de tracer tout à l'heure, vous pouvez les retrouver ici, gain, 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 ici, voilà. Eh bien, lorsqu'on trace une gaine, ici, l'export vers DWG, donc vers AutoCAD, va me transformer ma catégorie de gaine en un calque qui s'appelle MHVAC duct. Ce n'est pas forcément très, voilà, très explicite, entre guillemets. Et puis, chose encore plus importante, entre guillemets, c'est la couleur. Parce que ma gaine, ici, je l'ai dessinée, vous avez vu, en bleu, en dessous. Elle est dessinée en bleu. Eh bien, lui, l'export de Revit de base, lui, il va considérer que la couleur d'export, ce sera 70. Je ne sais plus à quoi elle correspond exactement. Mais en tout cas, ce sera une différence entre mon tracé que j'aurais réalisé et la couleur que Revit aura choisi d'exporter. Donc là, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est le nom du calque. Le second, c'est la couleur. D'accord ? Donc, on va remédier à ça. C'est pour vous montrer, dans un premier temps, qu'on peut exporter sur Revit sans aucun réglage particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais ici ouvrir AutoCAD. Le temps qui s'ouvre. Et donc, du coup, si je ne fais pas de modif particulière, je vais faire OK. Et je vais pouvoir faire suivant. J'ai choisi ici d'exporter ce plan-là. Je vais faire suivant. Et là, il va me dire, oui, mais où est-ce que vous voulez en fait l'enregistrer, ce fichier-là ? Je vais l'enregistrer ici. Je vais créer un nouveau répertoire ici. Je vais l'appeler Export01. Voilà, on va dire que c'est la base de mon export. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ici, du coup ? Alors, on voit que déjà, le fichier d'exportation, ça sera en 2018. Autre chose, on a ici exporté les vues sur des feuilles et des liens en tant que référence externe. Alors, ça, c'est très important lors de l'export. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez ici, mon fichier Revit sur lequel je travaille, c'est un fichier lié. En fait, mon DWG, c'est un fichier lié. Donc, ici, il va chercher en fait à me refaire la même config. C'est-à-dire que sur AutoCAD, je vais avoir un fichier lié, donc un XREF sur AutoCAD qui représentera du coup mon bâtiment. Et puis, je vais avoir mon réseau ici qui sera en DWG. D'accord ? Donc, cette case-là, en fait, si jamais vous faites un export des DWG, mais avec, on va dire, un support Revit, c'est-à-dire que la maquette 3D, c'est une maquette Revit, et vous faites un export des DWG, il va vous créer en fait au minimum deux fichiers des DWG en réalité. Il vous créera un fichier des DWG de votre fonds de plan et un fichier des DWG de votre réseau. D'accord ? Et votre fichier des DWG de votre réseau intégrera en interne le XREF de la maquette 3D. D'accord ? Pour qu'un XREF existe dans AutoCAD, il faut au préalable que le XREF existe en termes de DWG. Voilà. Donc, c'est ça en fait, cette petite explication sur cette petite case. D'accord ? Bon, là, en l'occurrence, moi, je suis déjà en DWG, donc normalement, le XREF existe déjà. Donc, si je fais ici OK, voilà, vous allez voir tout de suite que, du coup, dans AutoCAD, voilà, donc c'est assez rapide. Si je regarde dans mon répertoire, vous voyez, dans Export One, ici, on va avoir ici mon petit fichier. On a ici un petit fichier PCP qui représente en fait les plumes, les couleurs des traits qui se chargent en même temps. D'accord ? Et donc, dans AutoCAD, ici, on va l'ouvrir, tout simplement. Donc, on va faire ouvrir et puis je vais aller chercher mon fameux export que je viens de réaliser. Ici, donc dans Webinaire, hop, voilà, ma passerelle et mon export 01, je le prends. On voit bien quand même que visuellement, on a quelque chose qui est propre et je l'ouvre. Et là, voilà le rendu que l'on a. Donc, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit bien que, alors là, il m'a quand même gardé les bonnes couleurs, donc je suis plutôt agréablement surpris. Ensuite, lorsque je clique sur une gaine, par exemple, vous voyez, on retrouve ce fameux M HVACDUCT. Alors là, vous voyez ce bouton-là, en fait, cette couleur vert, en fait, elle correspond au 70. Donc là, on commence à avoir des petites différences entre la couleur du bloc, la couleur du calque. On va avoir quelques petits soucis, entre guillemets. Mais surtout que le nom du calque, ici, eh bien, j'ai un problème, en fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas forcément explicite. Et puis, de deux, il ne différenciera pas, du coup, les réseaux de soufflage des réseaux de reprise. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important. Vous voyez, si je reviens ici sur Evite, je retrouve ici mon réseau. Mais si j'avais tracé une gaine, donc je vais reprendre ici, attention, à 3,50 m, que je vais passer en reprise. Voilà. Je vais juste faire un petit bout de réseau, ici, dans le sanitaire. Voilà. Ce petit bout de réseau, ici. Pareil, donc, je vais l'exporter à nouveau. Exporter. Voilà. Format DWG. Tac. Alors, comme tout à l'heure, je ne fais pas attention au réglage. Je fais suivant tout de suite. Voilà. Le projet de... Tac, 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 qui porte le même nom. Donc, je vais juste le mettre ici, BIS. Voilà. Pour avoir quand même quelque chose de propre sur AutoCAD. Je ne m'amuse pas à écraser des fichiers. Voilà. Donc, AutoCAD est ici. Donc, si j'ouvre, du coup, mon fichier BIS. Celui-là. Je l'ouvre. Donc, je retrouve bien, effectivement, mon réseau avec les bonnes couleurs. Mais, vous voyez, quand je clique ici, j'ai toujours mon MHVAC Duct. Donc, je n'ai pas de différence, en fait, entre le MHVAC Duct de mon soufflage et celui de ma reprise. Et donc, c'est ça qui peut poser des problèmes au départ quand on fait un export DWG directement sans prendre soin de faire de la confine. D'accord ? Je tenais à vous montrer quand même cette petite manip qui ne sert pas, du coup, qui ne sert à rien parce qu'en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire, finalement. Mais, voilà. Je préférais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avant de vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, on va revenir ici. On va revenir ici, donc, dans les exports, fichiers exportés, format CAO, DWG. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le dur concernant la configuration. Alors déjà, ce qu'on peut faire, ici, c'est d'aller dans les gaines. Et dans les gaines, en fait, il va lui dire, finalement, je ne veux pas de ça. Ces éléments-là, je n'en veux pas. Donc, je vais pouvoir sélectionner, vous voyez, toutes les lignes qui concernent les gaines. Et puis là, je vais dire que ça, les gaines, ça concerne la CVC. Voilà. Donc là, je change déjà, ici, le nom du calque. Vous allez me dire, ce n'est pas suffisant parce que derrière, il faut que j'arrive à séparer ma reprise de mon soufflage. Eh bien, ma reprise et mon soufflage, c'est quoi dans les vites ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des types de systèmes. Les types de systèmes qu'on retrouve dans l'arborescence, ici, dans mon projet Revit. D'accord ? Donc, je vais pouvoir, ici, vous voyez, modificateur de calque. Modificateur de calque. Eh bien, je vais venir, ici, cliquer sur Ajouter, Modifier. Et je vais choisir, en fait, un paramètre complémentaire qui s'appelle le type de système. Je le prends, je le glisse à droite. D'accord ? Je peux le faire monter, ici, comme ça. Comme ça, j'aurai un petit séparateur. D'accord ? Ça veut dire que ma catégorie, donc le nom de mon calque va s'appeler, il va prendre le paramètre type de système. Donc, si c'est écrit soufflage, ce sera écrit soufflage, tiré, et ensuite, ce sera écrit CVC. D'accord ? En fait, les catégories multiples, en fait, reprennent ce champ-là. D'accord ? Donc, quand je fais OK, vous allez voir qu'ici, vous voyez, il m'a bien remplacé ça. Alors, quand on parle de gain, on parle aussi de raccord de gain. Ici, je vais faire la même chose pour les raccords de gain. Voilà. Tac. Tac. Je refais la même chose, type de système. Voilà. Je le fais monter. Je mets mon petit espace. Tac, tac, tac. Et je fais OK. Voilà. Là, au moins, je suis sûr de bien modifier le nom de mon export et en termes de calque. Alors, il reste la couleur. Alors, la couleur, on voit qu'ici, il m'a pris une couleur un petit peu, on va dire, arbitraire. Voilà. Donc, je vais venir ici changer les différents onglets. Alors, juste avant ici, vous voyez, on a ici exporté les options calques. Et bien là, en fait, si vous développez le petit menu déroulant, pour éviter d'avoir une couleur différente, ici, entre votre objet ici. Et la couleur ici du calque, pour éviter d'avoir, en fait, deux couleurs différentes, il faut qu'ici, on bascule sur exporter toutes les propriétés bylayer et créer des calques pour les remplacements. C'est là, en fait, qu'il va falloir que je choisis ça. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ensuite balayer les différents onglets. Les différents types de lignes, on l'a vu tout à l'heure lors de mon premier export, les lignes sont bien représentées, il n'y a pas de problème. En motif, c'est pareil, si j'avais eu des remplissages, des hachures, des choses comme ça, ça aurait été pris en compte, pas de problème. Les textes aussi, si j'avais mis du texte, par exemple, bouche de ventilation, bouche de reprise, etc., ça aurait été aussi pris en compte. Alors, les couleurs, voilà, là, c'est intéressant, les couleurs. Alors, les couleurs, en fait, ici, vous voyez qu'il va prendre l'index des couleurs, 255 couleurs. Utilise l'idée de la couleur spécifiée dans l'onglet calque. Alors ça, l'onglet calque, c'est ici. Donc, en fait, il vous prend cette couleur-là. Moi, dans mon cas, il a quand même pris le bleu et le magenta parce qu'en fait, il y avait des filtres dans mon projet qui avaient été, en fait, rajoutés. Et les filtres sont toujours prioritaires en termes de couleurs. Mais pour éviter, en fait, le moindre souci sur les couleurs, ça, je vous invite réellement à cocher cette case ici, vous voyez. Spécifié dans la vue. Ben ouais, si ma gaine est bleue, je veux que mon export soit bleu, c'est logique. Si ma tuyauterie, elle est verte, je veux que mon export soit verte, vous voyez. Utilise les couleurs spécifiées dans la vue Revit. Ici, utilise les couleurs spécifiées dans la vue Revit. Donc ça, c'est pareil, il faut pouvoir le renseigner. Une fois que ça s'est rempli, en termes de solide, bon, ça, c'est si j'ai besoin d'exporter en 3D, ce n'est pas mon cas ici. Les unités, alors ça, ça peut être intéressant aussi. Si j'ai besoin d'avoir un des WG en centimètres ou en mètres, je peux venir ici chercher la bonne unité. Je peux aussi raisonner en coordonnées partagées, d'accord ? Donc ça, c'est un autre sujet. Et puis, général, ça, c'est important aussi parce que, dans général, on va pouvoir, ici, choisir le fichier, le format d'AutoCAD. Et ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Chose qu'on ne peut pas faire avec Revit, malheureusement. On ne peut pas, en fait, enregistrer sur une version antérieure. Mais si vous êtes, par exemple, l'architecte vous envoie un des WG en 2010, eh bien, rien ne vous empêche de travailler avec un Revit 2022 ou 2021 parce que, de toute façon, lors de l'export, vous pourrez exporter avec la bonne version d'AutoCAD. Donc là, il n'y aura pas de souci. D'accord ? Voilà. Donc là, je prends la version de 2010. Je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai mes petits réglages. Et je fais suivant. Voilà. Donc là, je vais l'appeler, du coup, on va l'appeler 03. Donc, je vais l'appeler 03. Je fais OK. Et là, on va voir, du coup, comment est-ce que l'export a réagi. Donc là, je reviens dans mon AutoCAD. Hop là. Tac. Donc, je fais fichier ouvrir, dessin, et je prends mon 03. Ici. Et voilà. Alors déjà, on va cliquer sur une gaine ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur gaine ? Ah, ben voilà. Là, vous voyez, c'est écrit soufflage CVC. Pas de problème. Ici, je clique sur la gaine de reprise. Je fais Hachap. Ici. Reprise CVC. Et vous voyez que là, il n'y a pas de contradiction en termes de couleur. J'ai bien du magenta ici. J'ai bien du magenta ici. J'ai bien du magenta ici. Pas de problème. Le bleu, pareil. Je clique ici. Hop. Je clique ici. J'ai bien du bleu ici. J'ai du bleu ici. Et j'ai du bleu ici. D'accord ? Donc, vous voyez un peu, cette config, elle est importante. Lorsque vous faites votre export en DWG, parce qu'à partir de là, finalement, la personne qui vous a envoyé son plan DWG en amont, j'ai presque envie de dire, elle ne voit que du feu, pratiquement. Elle ne sait pas sur quelle base de travail vous avez fait. Je vous envoie du DWG. Vous avez travaillé sur Evite. Vous avez exporté en DWG. Vous avez renvoyé le DWG au client ou à l'archi ou au bureau d'études. Eh bien, moi, si je suis archi, je reçois ça. Voilà. Moi, je ne sais pas si ça a été fait sur Evite ou sur Autocad. D'accord ? Puisque j'ai toutes les infos, en fait, dont je vais avoir besoin. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'était ce petit export, en fait, des DWG qui est important. Alors, chose aussi qui est importante. Vous avez vu que si je refais mon export ici, export DWG, l'idée, c'est quand même de tout paramétrer ici. Il y a quand même un peu de boulot. Vous voyez ? Moi, je ne l'ai fait que pour les gaines. Mais il faudrait que je fasse pour les gaines flexibles, pour les canalisations, les raccords de canalisation, les appareils sanitaires. Enfin, en gros, tout ça, quoi. Voilà. Il y a tout ça, tout ça à faire, quoi. Et ça peut être long. Ça peut être long. Alors, on se rassure, on n'a pas à le faire non plus dans tous les projets. D'accord ? Il faut tout simplement, vous voyez ici, pouvoir configurer un export qui sera présent dans votre gabarit de travail Revit. Et après ça, vous pourrez directement exporter vers AutoCAD tous vos fichiers Revit sans avoir à les remanier. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai montré, j'avais ouvert en parallèle ici, la solution, en fait, Atlancad qui s'appelle Revlib et dans laquelle on a, par exemple, dans le mode exporter format CAO des WBG, vous voyez, on a déjà, en fait, configuré un, on va dire, un gabarit, un gabarit d'export, ici, vous voyez, avec, vous voyez, les informations qui vont bien. Alors, c'est pareil, ça ne sert à rien d'aller changer. Alors, moi, dans mon métier, je ne me suis pas amusé à aller changer le calque de connexion structurelle. Voilà, ça ne m'intéresse pas, je n'en fais pas. Coupleur d'armature structurelle, voilà, je ne fais pas structure, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que dans la liste, elle paraît certes importante, mais il faut aussi, du coup, uniquement modifier ce dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, tout ce qui est étiquette, par exemple, moi, je l'ai mis dans un calque qui s'appelle étiquette, ça pourrait être un calque qui s'appelle annotation aussi. Vous voyez, ici, on écrit ce que l'on veut, c'est ça qui est important et c'est ça qui est très intéressant, d'accord ? Et puis, en termes de modificateur de calque, là, sur cet exemple-là, j'ai plutôt choisi le nom du système plutôt que le type de système, mais après, ça, c'est au choix de l'utilisateur, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, on a bien rajouté ces informations dans la config d'export. Alors, on retrouve aussi, en termes de lignes, je vais passer là, j'étais sur un autre fichier, donc maintenant, hop. Alors, en termes de couleurs, vous voyez, j'ai bien ici renseigné cette petite case, pas de problème. Solide, on a dit que c'était pour la 3D, c'est parce que j'exporte en priorité mes unités et puis au final, pardon, la version d'autocad. Alors, ça, c'était pour la version, on va dire plomberie, plomberie et CVC parce que c'est la même logique. Quand je dis la même logique, c'est que lorsque je viens sur mon projet ici, Revit, l'avantage, c'est qu'ici, dans les familles, dans mon arborescence, je retrouve ces fameux systèmes de canalisation ou systèmes de gain. Je rappelle que c'est ces informations-là que j'ai choisi de récupérer lors d'un export DWG, oui. Donc, je fais exporter, CAO, DWG. Voilà. Juste pour vous montrer ici. C'est le type de système que j'ai choisi. Donc, type de système, c'est ça. D'accord ? Après, alors je ne sais pas si dans les participants, il y a des électriciens, mais s'il y en a, en fait, vous remarquez que les systèmes de chemin de câble, ça n'existe pas. Donc, quid de l'export des DWG si je travaille en électricité ? Parce que là, encore une fois, si je clique sur mes configs, je vais chercher la ligne chemin de câble, ici. Ici, on voit que ce chemin de câble, c'est E-cable-try. Le problème, c'est que je peux avoir des chemins de câble courant fort, des chemins de câble courant faible, des chemins de câble pour le SSI, des chemins de câble vide sur lesquels je n'ai rien qui passe dedans. J'ai besoin de séparer ça. Non seulement j'ai besoin de les séparer en termes de calques, mais j'ai aussi besoin de les séparer en termes de couleurs. Donc, en termes de couleurs, on a vu que ça pouvait se gérer assez facilement grâce à l'onglet ici « Couleurs » dans la mesure où on a spécifié ici la couleur dans la vue, mais dans les calques, en fait, c'est un peu plus problématique. En fait, on ne peut pas choisir, évidemment, le type de service. On ne peut pas choisir le type de service. Le type de système, pardon. Le type de système. Voilà, j'y arrive. Donc, comment on fait pour du chemin de câble ? C'est un peu plus, on va dire, un peu plus compliqué. Non, je n'aime pas trop ce terme-là. On va dire que c'est un peu plus profond. On va utiliser plutôt des termes, on va dire, à connotation un peu plus positive. Ici, on va créer en fait un fichier central. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur quand on parle de fichier central, parce que ça peut faire un fichier central sous le projet, le fichier qui doit être stocké quelque part. Attention, 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 parce que vous pouvez travailler en fichier central tout seul. Alors, comment je travaille sur un fichier central tout seul ? Eh bien, tout simplement, ici, lorsque je fais collaborer, ici, eh bien, je vais créer des sous-projets, en fait. Voilà. Donc là, vous êtes sur le plan d'activer le partage du projet. Donc, c'est un fichier central, je fais OK. Voilà. Et je vais tout simplement ici avoir une page qui va s'ouvrir avec des sous-projets. Voilà. Et donc ici, et là, moi, ce que j'aime bien dans cette méthodologie, c'est qu'on rentre avec les deux pieds dans une méthodologie autocadienne, entre guillemets. Donc, on pourrait très bien se dire, je suis sur Revit, j'ai une habitude 5 ans, 10 ans, 15 ans sur Autocad. Je veux, en fait, garder mon habitude autocadienne sur mon outil Revit. Eh bien, je pourrais travailler ici grâce aux sous-projets que je pourrais assimiler à des calques. Et donc, par exemple, ici, si je clique sur Nouveau et que je crée un sous-projet que j'appellerais, par exemple, Courant Fort, un autre ici que j'appellerais Courant Feble, un autre SSI, par exemple. Donc là, je suis plutôt en mode électricien, mais voilà. Lorsque je vais, du coup, faire OK. Alors ça, c'est pour mon calque courant. Toujours encore une fois, vous voyez, j'ai ce vocabulaire un peu autocadien. Eh bien, non. Voilà, je ne veux pas que ce soit accessible en calque courant. Donc, on retrouve ici, non seulement la liste de mes différents calques, et on retrouve en bas aussi, un petit rappel, la même liste. Alors, comme sur Autocad, c'est-à-dire que je vais tracer du chemin de câble. Eh bien, allons-y. Je fais système. Je vais choisir ici mon chemin de câble. Attention, Akim, tu es sûr du CVC, donc il y aura un souci d'applichage. Ce n'est pas grave. Hop, j'ai été vif. Je m'en suis remarqué avant. Donc là, chemin de câble. Mais avant de tracer quoi que ce soit, je vais me positionner sur un calque, du coup, cohérent. D'accord ? Donc, avant même de choisir ma fonction, je vais faire échappe. Je vais d'abord me mettre sur le calque, par exemple, courant faible. Voilà. Je viens prendre ici mon chemin de câble, et je viens tracer ici mon réseau courant faible. Voilà. Alors, je peux même aussi rajouter comme information dans le type de service. Ici, type de service, c'est... Vous voyez, du coup, il m'a repris l'information concernant le nom du sous-projet. Si je clique ici, vous voyez, je suis bien en sous-projet courant faible. Maintenant, si je retrace un chemin de câble courant fort, je viens me positionner sur CFO. Comme si j'étais sur AutoCAD, je viens choisir mon calque. Voilà, je viens faire chemin de câble, et je viens choisir ici mon réseau que je ferai ici en courant fort. Cette fois-ci, tac, et CFO ici. Pourquoi je mets ici le type de service CFO ? Pareil, je vous donne des petites astuces sur le tracé. C'est pour les couleurs, tout simplement. Les couleurs, si je fais une couleur très rapidement ici, je pourrais avoir dans les filtres, ici, la possibilité de créer, pour mes couleurs, donc courant fort, ici, qui va s'appliquer à du chemin de câble et au raccord de chemin de câble, en lui associant le paramètre de type de service, type de service. Alors moi, je le fais avec type de service, on pourrait le faire avec sous-projet aussi. Si mon sous-projet est égal à courant fort, je suis dans courant fort, voilà. Ça marche aussi avec type de service, là, je le fais avec les sous-projets parce qu'on est dedans, tant qu'à faire. Si j'ajoute, c'est faux ici, et je dis que je veux que mon sous-projet courant fort soit couleur rouge, voilà. Et je vais mettre aussi, tant qu'à faire, du remplissage plein, du rouge aussi. En arrière-plan et en deuxième plan, c'est toujours bien de le faire. OK, et appliqué, et OK. Et là, mon réseau, il est tout de suite rouge. C'est ça qui est plutôt cool. C'est-à-dire que si je prends maintenant ça, je repasse dans mon gabarit. Là, il n'y en a pas. Donc, je fais VV, exceptionnellement. Voilà. Je passe ici dans Filtre. Voilà. Je fais Modifier Nouveau. Allez, je suis un peu fainéant. Je prends CFO, je duplique. Je le passe ici. Je renomme. Je le passe en CFA. Voilà. OK. Et donc, du coup, mon CFA, il est égal à quoi ? Il est égal à CFA, tout simplement. Voilà. Appliqué. OK. J'ajoute mon CFA. Et imaginons que le CFA, il soit de couleur. Allez, bleu. Non, j'ai du cyan, tiens. Allez, hop. Cyan sur blanc, ce n'est pas terrible. Allez, on va mettre du vert. J'aime bien le vert. Hop, 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 comme tout à l'heure. Donc là, je choisis mes couleurs. Le vert. Hop. Le vert. Voilà. Et OK. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Je fais appliquer. OK. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, je prends ici mon calque courant faible. Je trace mon chemin de câble. Et c'est parti. Voilà. C'est du vert. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Si je passe ensuite en courant fort, vous voyez, on a exactement, en fait, une méthodologie d'AutoCAD, en fait. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, c'est là où je voulais en venir. Je vais pouvoir exporter, en fait, ce fichier-là sur AutoCAD. Et là, plus de problème, parce que si je fais fichier exporté, format CAO, DWG, mon petit trois points ici, et je vais venir chercher dans les chemins de câble. Eh bien, déjà, je veux dire qu'en fait, les chemins de câble, ce sera un calque que j'appelle CDC, par exemple. Le chemin de câble, je pourrais l'appeler électricité aussi. Voilà. Et j'ai oublié ici, tac, de rajouter le modificateur de calque en allant chercher le fameux sous-projet. Voilà. Tac. Tac. Je le remonte ici. Je fais espace-tire-espace. Et je fais OK. Voilà. Je n'oublie pas de le faire pour le raccord de chemin de câble. Raccord de chemin de câble. Raccord de chemin de câble. Il est là. Voilà. Je prends les deux lignes, toujours. Et là, pareil. CDC. CDC. Hop. Mon sous-projet. Tac. 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 Et voilà. Tac. Voilà. Et je fais bien attention à ce que dans les couleurs, j'ai bien ici spécifié dans la vue. Couleur spécifié dans la vue Revit. Dans la vue Revit. Voilà, j'y arrive. Excusez-moi. Hop. Général, voilà. Donc, ça, c'était bon. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Je fais suivant. Tac. Donc, je me remets dans mon répertoire au webinaire pour créer mon quatrième fichier. Tac, tac, tac. Ça serait Revit. Export. Et on va l'appeler. Alors, du coup, il s'appelle Alimentation. Il s'appelle Alimentation, donc je n'arrête pas d'ambiguïté. Je fais OK. Vous voyez, c'est ma vue ici qui est en cours. Voilà. Et sur AutoCAD, re-belote, fichier, ouvrir, dessin, mon fichier Alimentation. Je retrouve bien mes couleurs, parfaitement, pas de problème. Je clique ici sur mon chemin de câble. Tac. Je suis bien en CFO, chemin de câble. Rouge, rouge et rouge. Pas de problème. Ici. Tac. Je fais chappe. Voilà. CFA, vert, vert, vert. Voilà. Donc, c'était… C'était… On arrive au bout de la petite présentation sur les exports des WG. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on a la bonne config au départ, si on a dans notre gabarit les bons renseignements, d'accord, en termes de remplacement de calques, renommer les calques, eh bien, ça va plutôt bien. La petite subtilité, malgré tout, c'est que si vous voulez exporter des plans ELEC, vous serez obligé de passer par des sous-projets. Mais vous avez vu que c'est relativement simple de passer par des sous-projets. Il n'y a pas besoin de se lancer vraiment dans quelque chose de très, très, très compliqué, surtout si vous travaillez tout seul. Parce que souvent, on a tendance à croire qu'un fichier central est forcément un fichier partagé avec d'autres utilisateurs. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est des exports des WG, quand on est en fluide, ça passe tout seul. Et quand on est en ELEC, il faut passer par les sous-projets. J'ai essayé de parler vite pour vous montrer un maximum de choses. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout de la petite présentation. Il nous reste quelques petites 5-10 minutes. Si toutefois, vous aviez des petites questions que vous pouvez poser sur le chat, sur la discussion. Alors, question sur la différence entre les exports du DWG, les coordonnées internes et les coordonnées partagées. En fait, on a la possibilité avec AutoCAD d'intégrer aussi des coordonnées partagées, c'est-à-dire référencer son fichier des WG. Alors ça, ça sert beaucoup, par exemple, à des géomètres. Donc, si on veut, par exemple, récupérer un fichier des WG qui reprendrait exactement les coordonnées de Revit, il faudrait passer par des coordonnées partagées. Mais nous, dans nos réseaux, quand on fait plutôt un export Revit vers AutoCAD, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on va paramétrer. On est plutôt dans le sens inverse, plutôt avec le géomètre qui ferait des plans AutoCAD avec des points géodésiques et des altimétries bien particulières du terrain. Ce fichier-là, on va l'envoyer après dans Revit et on va pouvoir modéliser le terrain dans Revit avec ses coordonnées, avec un fichier des WG, on va dire géoréférencé. Par contre, dans le sens inverse, ce n'est pas forcément le cas. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Inversement, lorsqu'on importe un fonds plan des WG en choisissant les coordonnées auto à l'emplacement partagé, oui, c'est ce que je disais, c'est quand on importe un fonds plan des WG, si celui-ci est géoréférencé et qu'on veut récupérer le nord-sud, est-ouette et l'élévation éventuellement du bâtiment, si ça a bien été renseigné au départ, on va pouvoir le récupérer. Mais vous avez vu que lorsqu'on insère ici le DWG, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que je prends le DWG comme il est, vous voyez ici, avec le positionnement ici, et puis je peux ici récupérer l'emplacement partagé. C'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer à l'inverse les fichiers, les coordonnées. Voilà, je s'en prie. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que ça a été clair déjà, que je n'ai pas trop bafouillé, et qu'en tout cas, ces petites astuces que je vous partage là aujourd'hui vous aideront pour optimiser votre utilisation de Revit. Parce que c'est ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup d'utilisateurs achèdent Revit, font la formation Revit, et derrière, ils ne vont pas pouvoir se mettre sur Revit parce que la raison principale, c'est que je n'ai pas de maquette Revit. Donc, si je n'ai pas de maquette Revit de la part de l'architecte ou du bureau d'études, si je suis une entreprise, je ne peux pas me mettre sur Revit. C'était la petite présentation qui permet un peu de contourner ce cas de figure en se disant, ce n'est pas grave. Moi, je suis sur Revit, j'ai fait la formation, j'ai besoin un petit peu de mettre les mains dans le cambouis, de travailler au quotidien sur Revit pour avoir des habitudes, des réflexes et ainsi gagner en productivité. Et si je passe de Revit à autre cas, c'est le meilleur moyen pour perdre un peu ses habitudes. Donc, là, au moins, on se garde une habitude de travail et ainsi, quel que soit le fond de plan qu'on utilise, on pourra utiliser Revit. Merci encore une fois à vous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bonne utilisation de Revit. Et puis, à très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.